voilà il est 11h02 on va on va commencer bienvenue à vous qui êtes là vous êtes encore plus nombreux que la dernière fois donc ça fait ça fait plaisir merci beaucoup je suis jérôme barrier je suis le directeur général de sebl grand est et avec moi en bas de votre écran ou sur votre écran il ya également philippe bredard qui est directeur opérationnel et qui est plus sur le sujet de l'aménagement chez nous donc il est particulièrement adapté à ce dont on va vous parler aujourd'hui le sujet du jour c'est la concession d'aménagement la concession d'aménagement on va vous en parler donc trois trois grands sujets à retenir qui sera un petit peu notre fil rouge premièrement la concession d'aménagement elle vous permet de confier une opération et particulièrement une opération complexe à un professionnel de l'aménagement c'est la première chose qu'il faut retenir la deuxième chose c'est que elle vous permet dans le même temps de garder le contrôle de votre opération et c'est à ça qu'elle sert et troisièmement elle vous permet également d'en déléguer le financement et donc de sortir le financement de l'opération de la comptabilité de la collectivité voilà les trois grandes idées qui vont être développées au cours de ce webinaire quelques mots sur le déroulé du webinaire on va d'abord vous faire une petite présentation de ce que c'est que la concession d'aménagement bien sûr on fera on fera une étude de cas on a on a sélectionné quatre cas j'espère qu'on aura le temps de tout ce qui est présenté mais c'est important de bien montrer la diversité des cas auxquels la concession d'aménagement peut s'appliquer on dira quelques mots de méthodologie et tout ça en une demi-heure voilà c'est notre engagement c'est que ça ne dure pas plus d'une demi-heure et puis après ça vous aurez peut-être des questions à nous poser et on s'engage bien entendu à répondre à l'ensemble de ces questions si vous avez des questions à poser vous pouvez le faire de deux manières soit en envoyant un sms ou un mail comme c'est indiqué sur votre écran à l'intention de océan océan orso qui est en face de moi et qui donc récolte les questions et me les passera à la fin de la présentation de façon à ce que je puisse les poser en direct notre engagement là aussi c'est de répondre à l'ensemble des questions qui nous seront posées vous pourrez après coup bien entendu reprendre contact avec nous pour poser les questions spécifiques à votre collectivité et de toute manière on vous en donnera l'occasion puisqu'on reprendra nous même contact avec vous un petit point technique lié à la présente vidéo présentation c'est vous qui devez sur votre écran cliquer soit sur le visage de la personne qui est en train de s'exprimer soit sur le diaporama j'insiste sur le diaporama qui est bien entendu est le support de notre présentation et donc je vous recommande de cliquer sur le diaporama pour pouvoir bien suivre notre présentation en grand écran est ce bel grand test en deux mots nous sommes un aménageur au service des collectivités donc au service de vous qui nous écoutez ce bel grand test et 65 ans d'expérience au service du territoire c'est 35 personnes à metz et à bar le duc et c'est environ 110 opérations en cours des opérations extrêmement diverses des opérations d'aménagement de zone d'activité de zone d'habitation de zone commerciale des opérations de construction de bâtiments de centre aquatique par exemple d'epad d'écoles des opérations de rénovation énergétique des opérations de d'études préalables c'est extrêmement diversifié on fait énormément de choses pour le compte des collectivités sur l'ensemble du territoire du grand test ce webinaire est s'inscrit dans une série de webinaires dont nous avons pris l'initiative le premier a eu lieu au mois de décembre et il portait sur la programmation vous pouvez y avoir accès soit sur youtube soit en allant sur notre site internet et bien entendu vous serez invité à chacun de nos webinaires l'idée c'est d'en faire environ un par mois entre 8 et 10 par an voilà on va rentrer maintenant après cette petite présentation dans le coeur du sujet le coeur du sujet c'est la concession d'aménagement la concession d'aménagement qu'est ce que c'est eh bien vous avez vous collectivité des projets des projets de réalisation de zones d'activité des projets de réalisation de zones d'habitat des projets qui peuvent être soit de l'extension urbaine soit de la réhabilitation de friches en tout cas vous allez avoir besoin de trois choses et vous vous posez les questions suivantes premièrement vous allez avoir besoin d'ingénierie parce que la caractéristique commune à l'ensemble de ces projets dont je viens de parler c'est qu'ils sont extrêmement complexes ils sont complexes parce que ils réunissent des problématiques techniques bien sûr mais aussi des problématiques juridiques des problématiques environnementales des problématiques économiques et financières des problématiques politiques et l'objectif d'une opération de ce type c'est de faire matcher l'ensemble de ces de ces problématiques et de les faire fonctionner ensemble et donc vous allez avoir besoin dans cet environnement complexe d'ingénierie et vous allez avoir besoin d'avoir recours compte tenu de la complexité du projet compte tenu du fait que les services de la collectivité sont souvent déjà engorgés vous allez avoir besoin d'avoir recours à une ingénierie extérieure vous allez avoir besoin deuxième point qui est extrêmement important vous allez avoir besoin en même temps vous confier l'opération à un organisme extérieur vous allez avoir besoin d'en garder le contrôle parce que c'est l'opération de la collectivité et que la collectivité elle est désignée par les électeurs on est dans un principe démocratique et donc il faut vraiment que le projet qui soit réalisé soit le projet qui soit voulu par par les élus et par l'équipe qui est aux commandes donc vous allez avoir besoin d'externaliser de garder le contrôle et puis dans un environnement économique et financier qui est extrêmement compliqué notamment pour les collectivités vous allez avoir besoin aussi de trouver des solutions de financement et la concession d'aménagement elle vous permet c'est ce qu'on va vous expliquer maintenant elle vous permet d'externaliser le financement de l'opération et d'en confier la propriété et donc la propriété y compris économique à aux prestataires aux concessionnaires et donc de sortir le financement de l'opération de la comptabilité de la collectivité voilà je vais passer la parole à philippe bredard qui va vous expliquer dans le détail comment fonctionne la concession d'aménagement merci donc comme l'a indiqué jérôme barier l'éventail de projets auxquels la concession d'aménagement peut apporter une réponse pertinente et appropriée est relativement vaste vous avez un projet de développement urbain lié à l'habitat le développement d'activités économiques un projet de renouvellement urbain un projet touristique ou de loisirs une réponse à apporter à un problème d'habitat insalubre ou indigne la concession d'aménagement est effectivement l'outil la procédure appropriée pour apporter une réponse pertinente à ce type de projet on a également de concession d'aménagement s'appliquent également des opérations mixtes des opérations complexes qui peuvent regrouper plusieurs fonctions urbaines à la fois des problématiques de logement des programmes tertiaires de commerce et d'équipements de superstructures là encore la concession d'aménagement effectivement un outil approprié pour mener à bien ce type de projet alors la concession d'aménagement est un contrat avant tout signé entre un concédant c'est à dire une collectivité et un concessionnaire donc principalement un aménageur une sem ou un partenaire éventuellement un partenaire privé et ce contrat va régir les droits et obligations des deux parties durant toute la durée de ce contrat de concession il peut qui est bien évidemment variable en fonction de la nature du projet ce contrat donc va porter effectivement sur un périmètre sur un programme de développement sur une enveloppe budgétaire qui aura été préalablement définie et sur une sur une durée et ce contrat donc va définir effectivement décrire la nature et les caractéristiques des droits et obligations mais surtout donc des missions que l'aménageur le concessionnaire va devoir remplir et honorer durant toute cette partie du contrat également les relations qui vont donc animer je dirais toute cette durée de vie du traité de concession ainsi que tous les aspects financiers et des chambres entre la collectivité et son aménageur alors bien évidemment les collectivités ont à leur disposition un certain nombre de modes opératoires pour mettre en oeuvre leur projet ça peut aller effectivement de la régie accompagné ou non d'un assistant maître d'ouvrage un mandat d'études de et de travaux l'appel à projet mais la concession d'aménagement apporte une réelle souplesse d'utilisation pour la collectivité dans la mesure où elle permet elle permet à la collectivité d'externaliser son 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 projet dont elle en a dont elle est à l'initiative dont elle en a défini les contours tout en conservant une maîtrise de ce projet de son développement elle conserve un droit de regard puisqu'elle est associée je dirais à toutes les étapes clés du développement de son projet elle sera associée effectivement dans la formalisation plus précise du projet elle sera associée dans la validation ce qu'on peut appeler les avant-projets ou les phases pro elle sera associée dans la dans l'agrément la délivrance d'agrément aux sessions et elle sera amenée donc à statuer régulièrement sur le bilan financier de l'opération alors pour qu'il y ait une concession d'aménagement il faut effectivement qu'elle la concession d'aménagement remplie un certain nombre de critères avant tout c'est un un contrat qui reste à l'initiative de la collectivité pour la réalisation de son projet de développement et ça c'est important la deuxième chose c'est que la concession d'aménagement doit générer des recettes c'est à dire des produits de cession et en l'occurrence une opération qui ne sera uniquement financée qu'à partir de fonds publics ne pourra pas rentrer dans le champ d'application de la concession d'aménagement ça veut dire également qu'il y a au niveau de la concession d'aménagement une une réelle exposition du concessionnaire aux aléas du marché c'est à dire qu'il y a une part de risque que l'aménageur et le concessionnaire doit intégrer doit prendre à sa charge pour que le présent contrat soit effectivement une concession d'aménagement en bonne et due forme préalablement à la désignation et au lancement d'une concession d'aménagement comme je l'ai dit il y a différents critères pour permettre de lancer cette cette consultation en vue de la désignation de la concessionnaire c'est qu'il faut qu'il y ait un projet qui soit défini pour se faire donc la collectivité au travers d'une étude préalable ou au delà de ça je dirais d'une étude de faisabilité définir les contours de son projet donc définir un périmètre d'intervention définir un programme d'aménagement ainsi qu'une enveloppe budgétaire et une durée prévisionnelle d'exécution de ce projet donc c'est effectivement je dirais ce triptyque un petit peu qui va être un préalable nécessaire avant tout lancement de consultation puisque c'est sur cette base là que les différents candidats vont devoir plancher et vont pouvoir formuler une offre la plus appropriée possible dans donc le contrat de traité de concession effectivement régi par le code de la commande publique et du code de l'urbanisme donc il y a un élément déterminant qui va qui va permettre de d'identifier la procédure la plus adaptée c'est à dire qu'on va estimer la valeur la valeur estimée du contrat cette valeur estimée du contrat s'effectue sur la base de l'addition de l'ensemble des recettes que l'opération va pouvoir générer des produits de session participation de la collectivité d'autres subventions émanant de d'autres collectivités donc la la somme de l'ensemble de ces recettes va vous donner une valeur estimée du bien et cette valeur estimée du bien soit elle s'inscrit au delà du seuil européen qui est donc aujourd'hui de cinq millions trois cent cinquante mille euros hors taxes soit en deçà et donc ce seuil va déterminer effectivement quelle est la procédure la plus appropriée que vous allez mettre en oeuvre donc dans le cas d'une d'une procédure au delà du seuil européen les choses sont formalisées il ya une partie candidature une phase candidature puis une phase offre la phase candidature ne pourront être inférieure à 25 jours donc sur cette base là vous allez définir choisir les candidats auxquels vous allez adresser un dce sur la base duquel les candidats vont pouvoir répondre et cette offre ne va pas pouvoir être inférieure à un délai de 17 jours donc la durée va être d'une certaine d'un certain temps et donc ensuite vous avez vous inscrivez dans la deuxième hypothèse qui est inférieure au seuil européen donc là vous avez plus de latitude pour définir vos critères aux propres critères effectivement d'attribution du contrat sachant que la plupart du temps en deçà du procédure du seuil européen pardon et bien souvent dans la configuration où la candidature et l'offre sont demandés en même temps alors il est bien évident il faut malgré tout ne pas réduire de manière drastique la durée de réponse de manière à permettre aux différents candidats de s'approprier le dossier le projet et de formuler je dirais la réponse la plus pertinente et la plus appropriée que vous attendez donc il y a globalement je dirais que la durée de consultation aussi entre 3 et 5 mois pour la désignation d'un concessionnaire il est nécessaire également au delà de cette valeur estimée du contrat comme je l'ai dit tout à l'heure la collectivité est à l'initiative du lancement de la consultation elle doit obligatoirement délibérée sur le principe de lancement d'une concession d'aménagement et elle doit par la même occasion établir la liste des membres de la commission ad hoc qu'elle constituera en vue de l'attribution et de la négociation qui sera fait avec les différents candidats voilà donc en termes de critères d'éligibilité pour être assez rapide on nous demande bien souvent puisque nous répondons à ces contrats de concession d'expliciter la méthodologie que nous allons utiliser pour mener à terme le projet donc à la fois dans les phases de conception dans les phases de conduite de projet de commercialisation cette méthodologie est assortie d'un bilan prévisionnel d'opération de la signature d'un traité de concession et enfin d'une grille de risque d'un planning d'exécution qui va donc rythmer toute la durée du contrat donc ensuite une fois que cette mise en concurrence est faite et que le choix de votre concessionnaire est effectué on passe donc à l'exécution du contrat alors je vais prendre le relais je vais essayer d'être synthétique parce que je vois le temps qui tourne vous avez bien compris l'importance des phases préalables là maintenant on rentre vraiment dans la vie de la concession donc on rentre dans les étapes de la vie de la concession il ya il ya un certain nombre de sujets on va alterner avec philippe le premier sujet c'est la gestion administrative bien entendu dans un dossier d'aménagement qui comme je le disais tout à l'heure avec un dossier complexe il ya une part importante de gestion administrative et nous ce bel grand test on est on est dimensionné on a des structures à l'intérieur de la société pour gérer les différents aspects administratifs que ce soit les aspects marché des aspects suivis mais aussi la dimension juridique puisque nos clients sont principalement des collectivités donc on a en face de nous des élus vous savez comme les juges sont sont sourcilleux aujourd'hui et donc cette sécurité juridique elle est aussi assurée par le fait qu'on a une direction juridique au sein de sebl grand est et c'est très important de pouvoir l'assurer pour le compte de nos clients dans la gestion financière de la concession entre bien évidemment le paiement des différents prestataires auxquels nous allons faire appel et nous allons mobiliser sur cette opération que ça soit la phase étude que ça soit la phase travaux nous payons effectivement l'ensemble des prestataires nous assurons également la commercialisation des biens à ce titre donc nous encaissons les recettes de l'opération et nous assurons en étant maître d'ouvrage le prix financement des opérations c'est à dire que nous allons mobiliser des emprunts avec la garantie des collectivités auprès des différents partenaires bancaires merci autre point très important parce qu'on a dit tout à l'heure c'était un des éléments constitutifs que vous puissiez garder la maîtrise de vos opérations ça se passe principalement dans le cadre des relations entre entre le concédant et le concessionnaire alors il y a une partie de la relation qui est définie par la loi il ya des fameux cracs les comptes rendus annuels à la collectivité donc ça c'est légal ça veut dire qu'une fois par an on le concessionnaire fait un compte rendu détaillé assorti d'un bilan avec l'ensemble des dépenses qui ont été réalisés l'ensemble des recettes qui ont été acquises au cours de l'année et puis le prévisionnel pour l'année qui suit donc ça c'est vraiment j'ose dire le minimum vital mais au delà de ça et parce que c'est contractuel il ya la liberté complète entre le concédant et le concessionnaire de fixer les règles ça passe par exemple très concrètement par la participation de la collectivité au sein de la cao ça peut passer par la constitution d'un comité de pilotage dans lequel les élus participent pour qu'ils puissent suivre l'opération ça peut se matérialiser par des comités techniques dans lequel les techniciens de chaque côté se rencontrent un petit peu plus régulièrement pour préparer les comités de pilotage voilà tout ça c'est à définir mais le la nature contractuelle de la relation entre le concédant et le concessionnaire le concédant donc la collectivité et le concessionnaire l'aménageur permet vraiment de définir entre nous les règles qui vont assurer le contrôle de l'opération par la collectivité Philippe je te repasse la parole dans l'animation effectivement de l'exécution du contrat nous allons procéder au recrutement des différentes compétences qui vont nous accompagner à la fois dans l'élaboration du projet et également dans l'exécution ensuite des travaux donc c'est à la fois des marchés d'études on fait appel à différentes compétences en termes environnemental en termes pollution s'il le faut recrutement d'architectes urbanistes et de bureaux verdés l'objectif que nous avons dans principe je dirais souvent dans nos traités de concession c'est effectivement l'obtention des autorisations nous permettant de mettre en oeuvre un projet donc l'obtention des autorisations au titre du code de l'urbanisme de l'environnement et de la loi sur l'eau nous allons procéder également ensuite aux acquisitions foncières donc avec des démarches amiables auprès des différents propriétaires et le cas échéant nous pouvons effectivement bénéficier des prorogatives de puissance publique en matière de déclaration d'utilité publique nous avons également ensuite comme je vous l'ai dit une fois ces autorisations obtenues nous lançons et nous suivons l'ensemble des marchés de travaux des marchés de travaux verdés de terrassement d'équipement de paysagement et nous assurons donc la la conduite de ces opérations de manière à pouvoir livrer des équipements qui soient conformes à nos engagements et conformes aux attentes de la collectivité c'est un élément important aussi de la démarche que nous entreprenons c'est que nous sommes donc chargés en qualité de maître d'ouvrage d'assurer la commercialisation des biens que nous mettons sur le marché donc c'est des sessions de charges foncières ou de location éventuellement de biens quels qu'ils soient donc pour ce faire nous faisons appel soit à des commercialisateurs soit nous sommes en relation avec les agences de développement des différentes collectivités pour qu'effectivement c'est la commercialisation des biens soit la plus efficace possible donc dans la vie et la poursuite de l'exécution du contrat une fois que la totalité des équipements publics est réalisée et que l'ensemble des biens est commercialisé nous arrivons à la fin de notre mission cette fin de mission elle s'accompagne d'une rétrocession des espaces et des équipements publics qui ont été réalisés dans le cadre de la concession d'aménagement un solde de l'opération sur l'aspect financier sera effectué et enfin donc une demande de quitus sera demandé auprès de la collectivité donc qui se traduira effectivement par l'approbation d'un bilan de clôture et un protocole d'accord qui transférera on redonne les clés de l'opération à la collectivité concédante qui en assurera dorénavant la gestion dans les différents cas d'études qui sont donc proposés jérôme barry il a évoqué tout à l'heure on a effectivement un éventail d'opérations relativement important vous avez ici le quartier du pogin donc qui est dans une commune du nord maux élan une opération à vocation essentiellement d'habitat donc qui a pour objectif de mixer à la fois de l'habitat individuel avec du petit collectif c'est une opération donc qui s'étend sur 24 hectares on est sur à peu près 18 millions d'euros de budget avec à la clé environ 400 logements qui seront donc produits actuellement donc l'opération est en plein développement avec l'engagement de la quatrième phase de cette opération deuxième opération alors on est vraiment sur un contexte totalement différent c'est pour vous montrer la souplesse d'application de la concession d'aménagement il s'agit de l'espace cas à touls c'est une ancienne usine michelin qui a été fermée il ya maintenant une douzaine d'années avec la suppression de environ 850 postes à la clé il s'agit donc de la reconversion d'un site industriel avec tout ce que ça implique en matière de redécoupage des locaux en matière de redistribution des de l'ensemble des réseaux en matière d'ouverture du site vers l'extérieur de séparation de l'ensemble des parcelles de façon à accueillir plusieurs entreprises la mise aux normes environnementales également très important avec une gestion des eaux pluviales très particulière voilà un site qui fait je vais vite exprès mais un site qui fait une trentaine d'hectares pour 15 millions environ d'investissements hors taxes et surtout une vraie réussite puisque l'ensemble du dispositif technique a été aujourd'hui réalisé et 95% des survasses commercialisables sont commercialisés avec à la clé pour la ville de toules 350 ou pour la communauté de communes pardon 350 nouveaux emplois qui sont créés sur place donc c'est une reconversion qui est une vraie réussite dans la forme de la concession d'aménagement Philippe je te repasse la parole la ZAC de Médecange-Buchel à Thionville donc c'est typiquement le type d'opération combinant plusieurs fonctions urbaines puisqu'on y développe à la fois de l'activité de l'habitat des équipements publics du loisir et la zone artisanale et tertiaire donc c'est une opération qui s'étend sur 92 hectares donc à Thionville et qui entre dans un budget de l'ordre de 32 millions d'euros hors taxes donc qui connaît cette opération qui connaît je dirais un développement relativement important et dynamique retour à tout le pour le dernier exemple là aussi un exemple très très particulier par rapport à tout ce qu'on vient de voir il s'agit d'une opération qui est réalisée dans le cadre du programme national action coeur de ville j'attire d'ailleurs l'attention sur sur le fait que la méthodologie qu'on a employé peut aussi s'appliquer pour les communes qui sont petites villes de demain action coeur de ville en fait avec alors là c'est pas la communauté de communes terre touloise qui est concerné c'est vraiment la ville de toule la ville de toule a déterminé au sein de son centre ville historique que je vous invite à aller visiter parce qu'il est très beau pour ceux qui ne le connaissent pas une douzaine d'îlots à réhabiliter entièrement pour en faire des espaces d'habitation pour en faire des espaces commerciaux il ya des différents différents objectifs d'utilisation et c'est une opération d'un montant global d'environ 5 millions d'euros hors taxes de budget voilà pour lequel encore une fois sous la forme d'une concession d'aménagement on a été choisi par la ville de toule pour être son opérateur son concessionnaire voilà quatre exemples très diversifiés il y en a beaucoup d'autres on gère actuellement une trentaine d'opérations en concession d'aménagement en même temps voilà ce qu'on voulait vous dire sur les quelques cas d'études des exemples à proposer nous reste trois quatre minutes philippe donc dans le déroulé de la concession d'aménagement donc vous avez une vision là je dirais panoramique des différentes étapes cruciales de la concession d'aménagement à savoir donc la passation par la collectivité du marché de concession d'aménagement qui peut prendre comme je l'ai dit tout à l'heure et en fonction du seuil entre trois et cinq et cinq mois avec une publicité mise en concurrence la négociation la désignation du concessionnaire la phase d'obtention la phase d'étude et d'obtention des autorisations qui peut à peu près prendre 12 mois durant laquelle le recrutement des compétences va être effectué l'établissement du projet et l'obtention des autorisations au titre de l'urbanisme de la police de l'eau les autorisations environnementales vont être obtenues avec l'engagement des acquisitions foncières et la levée de l'hypothèque archéologique sur les terrains d'intervention du projet et enfin donc la phase réalisation qui va couvrir je dirais le la partie la plus longue de la concession d'aménagement au cours de laquelle la maîtrise foncière sera effective la réalisation des travaux sera engagée et ensuite la commercialisation donc permettant effectuer la vente des différents endroits à construire sur notre opération voilà merci philippe vous avez compris parce que je l'ai dit tout à l'heure et je le redis volontairement la particularité des projets dont on vous a parlé des projets que vous avez en tête là vous êtes en période de début de mandat donc c'est le moment où on veut réaliser des projets qui dont il a été question pendant la campagne une des caractéristiques communes c'est que c'est la complexité et pour gérer la complexité il faut avoir des spécialistes de la complexité notre ambition à nous et en tout cas les références qu'on a depuis 65 ans comme je le disais tout à l'heure c'est vraiment de gérer la complexité un dernier mot on va rester dans les temps pour pour récapituler l'ensemble des points qu'on vient de voir quels sont les en quoi est ce que la concession d'aménagement est le facilitateur de vos projets très rapidement en six points d'abord ça permet une souplesse d'utilisation quel que soit le type de projet c'est pour ça qu'on vous a montré plusieurs exemples deuxièmement c'est adaptable à vos besoins à vous c'est très important j'ai dit tout à l'heure que ça avait une nature contractuelle et que donc dans le contrat concession on pouvait mettre les exigences du concédant c'est très important troisième point ça permet de gérer des opérations sur du temps long et c'est une des caractéristiques et c'est d'ailleurs un des éléments de la complexité dont je parlais c'est que ces opérations sont des opérations qui se déroulent sur plusieurs années parfois sur 10 ans parfois sur 15 ans et il faut pouvoir gérer ces opérations sur le temps long et c'est pour ça qu'un opérateur tel qu'une sève par exemple peut être le bon interlocuteur dans le cadre d'une concession d'aménagement quatrième point on a insisté là-dessus la concession vous permet de sortir l'opération de la comptabilité publique et donc bien souvent de le financer aussi grâce à ça cinquième point ça vous permet d'avoir recours à un professionnel de l'aménagement et enfin dernier point ça vous permet et c'est encore une fois très important de garder la maîtrise et le contrôle de l'opération voilà il est 11h32 on a commencé à 11h02 on est donc exactement dans les temps d'ailleurs notre métier à nous en tant que assistant à maîtrise d'ouvrage c'est de garantir vos budgets c'est de garantir votre programme et c'est de garantir vos délais donc il fallait quand même que dans ce webinaire on garantisse au moins les délais si des projets vous viennent à l'esprit vous avez été destinataire d'un guide pratique d'un guide de l'élu si vous l'avez pas reçu vous pouvez nous le demander qui vous éclaire sur l'ensemble de vos métiers mais au cours des webinaires qui vont suivre on va aborder l'ensemble des sujets en tout cas n'hésitez pas à prendre contact avec nous nous mêmes nous allons revenir vers vous par email pour vous proposer un rendez vous au cas où vous auriez des besoins spécifiques à remplir alors pendant que nous avons parlé un certain nombre d'entre vous nous avez posé des questions et notre engagement c'est de répondre à l'ensemble des questions ce que je vous propose pour ceux qui souhaitent rester c'est que dans les dix minutes un quart d'heure qui viennent on réponde à l'ensemble de vos questions notre prochain webinaire vous pouvez déjà le noter sera le mercredi 17 mars prochain à la même heure et le sujet du webinaire sera le contrat global de performance voilà sujet très intéressant j'en viens à vos questions la première question alors je vais très rapidement passer une question qui est une question technique il nous est demandé par l'un d'entre vous plusieurs d'ailleurs je sais pas de récupérer le powerpoint et qu'on puisse vous envoyer le support alors on va le faire on va envoyer à chacun des personnes qui ont qui ont assisté le powerpoint de présentation et donc vous pourrez vous pourrez le consulter par vous même voilà autre question alors je lis vous nous avez indiqué la durée de la phase préalable à la passation du marché pouvez vous nous donner une idée du coût du mandat d'études donc on est dans la phase préalable philippe je te laisse répondre le coût du mandat d'études la phase préalable enfin du mandat d'études permettant de caractériser effectivement le projet peut être assez aléatoire on peut effectivement aller d'une simple étude de faisabilité sur un projet assez modeste qui peut être de l'ordre de gérer de 20 à 30 mille euros jusqu'à une étude beaucoup plus poussée lorsque vous avez un projet relativement complexe dans lequel vous allez en plus intégrer peut-être une première phase d'une procédure opérationnelle par exemple un dossier de création de zac je dirais là on rentre quand même dans des dans des sommes plus conséquentes qui peuvent osciller entre 100 et 200 mille euros mais qui vous donneront déjà une première un dossier bien plus consistant et presque préopérationnel ok merci alors on a d'autres questions mais toujours sur le mandat d'études philippe je te laisse aussi répondre comment ce contrat actualise le mandat d'études alors ça rejoint un petit peu la réponse que j'ai formulé à l'instant tout dépend effectivement du seuil d'opération en deçà de 40 mille euros hors taxe vous pouvez effectivement faire des consultations en direct si vos règles internes effectivement l'autorisent sinon effectivement il faut s'engager dans une consultation avec une mise en concurrence de prestataires dans lequel vous allez peut-être demander exiger des compétences diverses et variées ok alors j'ai une commune qui doit assister qui nous dit qu'elle a été sélectionnée au programme petite ville de demain donc bravo d'abord et qui nous demande comment faire alors je vais ça je vais répondre alors le programme petite ville de demain nous on l'étudie de très près parce que ça nous intéresse beaucoup c'est vraiment notre coeur de métier ressemble beaucoup au programme action coeur de ville donc on vous l'a dit on a déjà été sélectionné par alors il ya une collectivité capacité mais on a déjà été sollicité par deux collectivités pour l'application du programme action coeur de ville et dans les deux cas c'est des procédures de concession qui ont été qui ont été choisis donc c'est des sujets qui avancent bien écoutez vraiment on vous a expliqué que la concession pouvait être le bon outil après il faut voir concrètement quel est votre projet qu'est ce que vous voulez faire et voir si la concession d'aménagement est adapté à votre projet très souvent ce sera le cas mais pas toujours pour qu'il y ait une concession d'aménagement ça vous a été dit tout à l'heure il faut que il ya un marché derrière qu'il y ait des acquéreurs ou des locataires voilà et donc il faut qu'on regarde quelle est la bonne disposition le mieux dans ce cas là c'est qu'on se rencontre on est à votre disposition pour ça bien entendu dois-je le dire c'est sans aucun engagement on est là pour vous rencontrer au cas où vous auriez des projets alors autre question philippe c'est une question challenge pour tous les deux comment se rémunère le concessionnaire alors je vais te passer la parole philippe mais juste deux mots préalables d'abord un oui le concessionnaire se rémunère bien entendu nous sommes une société de droits privés nous ne sommes pas subventionnés et donc on facture nos prestations donc oui merci de la question le concessionnaire se rémunère et il se rémunère en fait sur deux choses il se rémunère pour une part sur le temps passé puisque c'est la réalisation de tout ce qu'on vous a dit tout à l'heure c'est du travail et donc il y a des collaborateurs qui travaillent sur les projets il s'agit de rémunérer et puis on rémunère un risque puisque comme vous l'attrait justement dit philippe tout à l'heure dans la concession le concessionnaire prend une part de risque voilà philippe je te laisse répondre un peu plus précisément voilà bon pour compléter le propos de jérôme barillet c'est effectivement la rémunération de l'aménageur s'effectue effectivement sur les produits de cession de l'opération en prélevant une part du un certain pourcentage sur ces sessions il y a également donc un élément financier forfaitaire annuel qui est pris pour le temps passé la rémunération des charges de l'entreprise et également donc un pourcentage qui est pris sur les sur les dépenses ceci étant donc on forfaitise ensuite ce un budget de rémunération sur la totalité la durée de la concession d'aménagement oui ce qui est très important c'est que la rémunération du concessionnaire est incluse dans le bilan de l'opération c'est à dire que en fait il n'y a pas de surprise la rémunération de l'opérateur elle fait partie des dépenses de l'opération et donc c'est pas un budget supplémentaire pour la collectivité ça vient s'intégrer dans le budget de la concession d'aménagement alors j'ai encore une question vous êtes prolixe en question quels sont les autres outils contractuels à la disposition des collectivités pour un projet d'aménagement alors effectivement l'objectif aujourd'hui c'était de vous présenter la concession d'aménagement il y en a d'autres on en a d'ailleurs parlé un petit peu notamment dans le cadre des étapes préalables à la passation de la concession il y a principalement en tout cas nous on exerce principalement dans trois types de contrats le premier c'est le contrat d'assistance à maîtrise ouvrage qui est un simple contrat par lequel on est prestataire de service pour le compte du client on est à côté du client prestataire de service dans 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 l'ordre d'engagement de plus en plus grand de la sem un deuxième type de contrat c'est le mandat le mandat c'est un contrat par lequel la collectivité confie à un mandataire en l'occurrence ça peut être ce bel grand test confie à un mandataire un projet dans lequel le mandataire va agir pour le compte de la collectivité donc c'est le mandataire qui va signer les actes pour le compte de la collectivité c'est écrit à chaque fois et pour la partie financière du dossier et bien le mandataire va procéder par appel de fonds en début de période on va appeler les fonds en fonction des dépenses qui vont être faites dans le courant dans le courant de la période de façon à pouvoir financer l'opération depuis la concession d'aménagement c'est c'est le degré ultime d'engagement du prestataire de la sem en l'occurrence dans laquelle comme vous l'avez bien compris là il ya un transfert de maîtrise d'ouvrage et où donc le concessionnaire devient le maîtrise d'ouvrage devient maître d'ouvrage et donc prend le financement de l'opération à sa charge philippe je sais pas si tu as des compléments non je crois que tu as été relativement complété sur le sujet oui alors j'ai une dernière question à moins qu'il y en ait d'autres au sein non c'est bon j'ai une dernière question qui est une qui me motive on me demande est il possible dans une concession de mobiliser le pfl alors j'indique que le pfl s'appelle maintenant le pf grand est le pfg est-il possible de mobiliser le pfg e pour la maîtrise du foncier alors la réponse est clairement oui c'est même souhaitable et parce que en fait dans la réalisation d'une opération on a dit tout à l'heure que souvent il y avait des surfaces importantes ou de l'immobilier à acquérir et avant de passer à la phase opérationnelle il ya toute une phase d'études en amont pendant laquelle c'est vraiment très important de pouvoir acquérir la maîtrise du foncier et clairement le pf grand est est un partenaire que nous avons collectivement la chance d'avoir et avec laquelle nous et ce bl grand est on travaille de plus en plus d'une part parce que eux sont en amont la plupart du temps des projets sur lesquels on travaille et d'autre part parce que nous on est une solution de sortie pour le pf le pf est en vocation à assurer la maîtrise foncière à faire un certain nombre et à financer d'ailleurs un certain nombre de travaux de dépollution de travaux de sauvegarde mais mais pas de faire de l'aménagement à proprement parler et donc on est nous pour le pf une solution de sortie opérationnelle et donc on travaille de plus en plus la main dans la main dans le cadre bien entendu des marchés publics on travaille la main dans la main sur de plus en plus d'opérations sur l'ensemble du territoire je ne crois pas avoir d'autres questions en tout cas à moins que philippe tu aies quelque chose à ajouter je remercie alors je suis gardien du temps toujours donc j'avais dit un quart d'heure on est un petit peu en dessous sur les sur les questions réponses j'espère qu'on a été complet j'insiste sur le fait qu'on est vraiment à votre disposition d'une part pour répondre individuellement à des questions complémentaires d'autre part pour nous déplacer dans la mesure où il n'y a pas de confinement ou organiser des réunions en visio avec chacun d'entre vous pour étudier très concrètement quels sont vos projets n'hésitez pas à revenir vers vous je vous redis la date du prochain webinaire qui sera le 17 mars à 11 heures et nous étudierons le contrat global de performance qui est un outil également extrêmement dynamique et pour lequel nous commençons à avoir de sérieuses références et que nous utilisons avec plaisir et que nous mettons à disposition des collectivités voilà on vous expliquera tout ça le 17 mars en tout cas merci de votre attention on est ravis de pouvoir faire cette série de webinaire c'est très intéressant on a des très bons retours du premier webinaire et comme je le disais tout à l'heure vous êtes un peu plus nombreux à ce deuxième webinaire donc on monte en puissance c'est normal je vous remercie il est encore temps de vous souhaiter bonne année donc je le fais pour ceux que j'ai pas encore rencontré et j'espère à très bientôt merci et au revoir au revoir